Les podcasts du Collège de France, Philosophie. La dernière fois, j'avais commencé à vous parler de façon un peu plus précise de la manière dont le quantisme a pu sembler être remis en question, d'abord par la découverte des géométries, enfin plus précisément le quantisme en général, mais surtout la philosophie des mathématiques de Kant a pu donner l'impression d'être remise en question sérieusement, d'une part par la découverte des géométries dans la clidienne, puisque, à première vue, l'existence d'une pluralité de géométries pouvait sembler incompatible avec la philosophie de la géométrie de Kant, mais c'est un point qui a été discuté, il y a eu des quantiens tout à fait sérieux qui ont soutenu qu'en réalité il n'en était rien, que le quantisme était parfaitement compatible avec l'existence d'une pluralité de géométries. Et puis, il y a eu ensuite une deuxième phase au cours de laquelle le quantisme a pu sembler en difficulté, c'est la découverte de la théorie de la relativité. Alors, comme j'avais évoqué la position de Helmholtz, la position de Helmholtz consiste à dire que le quantisme, qui a certes avec la découverte des géométries non euclidiennes un problème sérieux qui se pose pour Kant, mais l'idée de Helmholtz c'est que le quantisme peut parfaitement être amendé et n'a aucunement besoin d'être rejeté pour apparaître comme compatible avec l'existence des géométries non euclidiennes. Donc, Helmholtz de façon tout à fait générale se présente comme un continuateur de Kant, et il se présente même comme celui qui s'est comporté de la façon la plus fidèle que l'on puisse concevoir à l'esprit, sinon à l'aide du moins à l'esprit du quantisme. Alors, comme je t'ai passé un peu rapidement, je vais peut-être ajouter une ou deux précisions là-dessus. L'essentiel chez Helmholtz se trouve dans un texte de 1878 qui s'intitule « Dita de Sahel in der Varnebung », c'est-à-dire littéralement les faits dans la perception. Et dans ce texte, il y a d'autres textes dans lesquels il le fait également, mais dans ce texte-là, il plaide de façon particulièrement circonstanciée en faveur de l'idée qu'il y a un aspect du quantisme qui est tout à fait acceptable, c'est celui en vertu duquel notre perception de l'espace résulte d'une intuition a priori qui correspond à ce que Kant appelle une forme a priori de la sensibilité. Donc ça, c'est l'aspect de Kant que Helmholtz accepte tout à fait. En revanche, ce qu'il n'accepte pas, c'est le fait que l'intuition a priori que nous avons de l'espace est censée déterminer de façon univoque la nature de la géométrie, c'est-à-dire l'intuition a priori nous donne l'espace, mais l'idée de Helmholtz, c'est qu'en revanche, elle ne peut pas nous donner les axiomes de la géométrie. Ce qui est résumé, les axiomes, c'est-à-dire de la géométrie, c'est-à-dire de la seule géométrie possible, qui est censée être, dans l'interprétation qui est donnée à l'époque généralement du quantisme, qui est censée être la géométrie euclidienne. Alors, il y a une formule de Helmholtz qui résume tout à fait, qui décrit tout à fait cette situation. C'est dans l'appendice 2 du texte dont je suis en train de vous parler, les faits de la géométrie, où Helmholtz dit l'espace peut être transcendantale sans que les axiomes le soient. Donc, l'espace et la forme de l'espace, la nature et la forme de l'espace sont déterminés par une intuition a priori que nous avons de l'espace, conformément à ce qu'a affirmé Kant. Mais, en revanche, il n'en va pas de même pour les axiomes. Alors, bien sûr, il subsiste la question de savoir si le quantisme est ou non compatible avec l'existence d'une pluralité de géométrie. On a considéré souvent que l'intuition a priori de l'espace détermine en même temps la vérité, la nature et la vérité des axiomes géométriques et que ces axiomes doivent être ceux de la géométrie euclidienne. Or, comme on vient de le voir, Helmholtz pense qu'il faut distinguer rigoureusement ces deux choses. Kant, par exemple, donne comme exemple de proposition synthétique a priori la proposition selon laquelle deux droites ne peuvent enclore un espace. Or, c'est une proposition qui peut sembler contestée et réfutée par le fait de l'existence d'une pluralité de géométrie. Par conséquent, on est à tout le moins obligé de se poser la question de savoir si les axiomes de la géométrie euclidienne sont réellement synthétiques a priori. Alors, on vient de voir quelle est la position de Helmholtz. Je vous citerai deux passages sur l'effet de la perception qui éclairent ce point de façon tout à fait précise. Par exemple, Helmholtz dit ceci, la conséquence que je tire des considérations qui viennent d'être développées est celle-ci. S'il y avait véritablement une forme d'intuition de l'espace qui nous est innée et qui est indestructible, ou une fertile barre, donc s'il y avait une forme d'intuition de l'espace, y compris les axiomes, c'est-à-dire une forme d'intuition a priori de l'espace qui inclurait la vérité d'axiomes d'une certaine sorte, en l'occurrence les axiomes de la géométrie euclidienne, alors nous ne serions justifiés à les appliquer de façon objective et scientifique qu'une fois que, après que, par l'observation et l'expérience, il aurait été constaté que les parties de l'espace qui sont équivalentes, d'après l'intuition transcendantale qui a été présupposée, donc que ces parties-là étaient également physiquement équivalentes. Cette condition coïncide avec le réquisite de Riemann que la mesure de la courbure de l'espace dans lequel nous vivons doit être déterminée empiriquement par la mesure. Donc le seul moyen, d'après Elmos, de déterminer la mesure de la courbure de l'espace qui nous environne, de l'espace dans lequel nous vivons, le seul moyen de le faire, donc, est empirique. Ça ne peut en aucun cas être décidé a priori. Les mesures qui ont été effectuées jusqu'à présent, donc les mesures de cette sorte qui ont été effectuées jusqu'à présent, n'ont pas fait apparaître de déviations notables par rapport à zéro de la valeur de cette mesure de la courbure. Par conséquent, la géométrie euclidienne est valide, elle peut être considérée comme correcte, à l'intérieur des limites de la précision qui a pu être atteinte jusqu'à présent. Donc si vous voulez, dans certaines limites, la géométrie euclidienne reste parfaitement valide. Mais d'autres géométries sont possibles, et encore une fois, on ne peut déterminer qu'empiriquement laquelle de ces géométries est applicable à l'espace physique. Alors à la fin, tout à la fin du texte, Helmholtz résume sa conception en disant la supposition d'une connaissance des axiomes à partir de l'intuition transcendantale, donc il revient sur l'idée que, comme il l'a dit déjà, l'espace peut être transcendantale. Alors vous avez remarqué sûrement qu'il ne fait pas une très grosse différence entre transcendantale et a priori, comme c'est souvent le cas dans les discussions sur Kant, surtout chez les gens qui ne sont pas philosophes, mais ce n'est pas un point qui est tout à fait crucial, vous pouvez, ce qu'il faut comprendre, et qu'il conteste encore une fois qu'il admet tout à fait que l'intuition de l'espace est a priori, mais il soutient en revanche que les axiomes ne le sont pas. Donc, la supposition d'une connaissance directe des axiomes à partir de l'intuition transcendantale est, alors premièrement, dit-il, une hypothèse non démontrée, deuxièmement, une hypothèse non nécessaire, étant donné que dans la représentation effective, que dans le monde de la représentation effective que nous avons, elle ne prétend pas expliquer quoi que ce soit qui ne puisse pas également être expliqué sans son aide. Donc, c'est une hypothèse non démontrée, non nécessaire. Enfin, troisièmement, c'est une hypothèse qui est tout à fait inutilisable, soulignée, tout à fait inutilisable pour l'explication de notre connaissance du monde réel, étant donné que les propositions qui sont énoncées par elle à propos des états de choses dans le monde réel, ces propositions ne peuvent, dans tous les cas, être appliquées qu'après que leur validité objective a été testée et constatée empiriquement. Donc, une fois de plus, il considère que ces propositions-là, ces propositions dont on croit pouvoir les énoncer a priori, ne sont en réalité applicables au monde réel qu'après avoir été testées empiriquement. Et il conclut de la manière suivante, qui, comme vous allez le voir, montre tout à fait qu'il se considère véritablement comme un continuateur de Kant, la doctrine kantienne des formes données a priori de l'intuition est une expression très heureuse et claire, très heureuse et très claire de la situation. Mais ces formes doivent être vides de contenu et suffisamment libres pour que n'importe quel contenu puisse y être représenté, n'importe quel contenu qui est susceptible d'entrer dans la forme de la perception qui est concernée. Mais les axiomes de la géométrie restreignent la forme d'intuition de l'espace d'une manière telle que n'importe quel contenu pensable ne peut plus y être accueillie si la géométrie doit être tout simplement applicable au monde réel. Laissons-les tomber, donc ces axiomes, alors la forme de... Laissons tomber le caractère a priori des axiomes, laissons tomber les axiomes, pour autant qu'ils sont considérés comme a priori. Alors la doctrine de la transcendentalité de la forme de l'intuition de l'espace ne comporte plus rien de choquant. Encore une fois, ce qui peut être choquant, c'est le fait de considérer les axiomes comme a priori, mais sûrement pas le fait de considérer l'intuition de l'espace lui-même comme a priori. Ici, Kant, sur ce point, Kant, dans la mesure où il s'agit de théorème, de mathématiques, a été obligé de s'arrêter, il n'a pas été suffisamment critique dans sa critique, mais il veut dire qu'il avait des excuses parce qu'il s'agit cette fois de théorème mathématique et cette partie du travail critique devait être effectuée par des mathématiciens. Donc, en gros, vous voyez qu'il défend l'idée d'une sorte de continuité entre la philosophie et les sciences. Il y a une partie du travail philosophique qui a été effectuée très correctement par Kant, il se déclare tout à fait d'accord avec Kant sur ce point et cette partie est celle qui a trait à la reconnaissance, un point sur lequel Kant a eu tout à fait raison, la reconnaissance du caractère a priori de l'espace et du fait que l'espace nous est donné sous la forme d'une intuition a priori. Le reste du travail devait être effectué par les sciences et pour cela, il fallait continuer dans deux directions. Donc, il y a un aspect mathématique, c'est la part du travail qu'ont effectué les mathématiciens qui ont découvert les géométries non-octidiennes et puis il y a évidemment une partie du travail non moins importante qui a été effectuée par les physiologistes, par ceux qui ont permis à la physiologie de la perception de réaliser les progrès que nous connaissons entre autres Helmholtz. Donc, c'est une position qui est tout à fait remarquable en ceci qu'encore une fois, elle postule une continuité entre le travail philosophique et le travail scientifique, ce qui, comme on a déjà eu l'occasion de le voir, ne correspond pas à l'idée que l'humain se fait de la situation. Alors, je reviens maintenant à ce que j'avais commencé à vous dire à propos de la manière dont s'est posé le problème, non plus des géométries non-octidiennes, mais de la relativité, c'est-à-dire la question de savoir si, après les géométries non-octidiennes, l'apparition de la théorie de la relativité était au nom de nature à poser un problème sérieux pour le quantisme. Alors, je crois que je vous avais déjà cité ce que dit Maria Reichenbach dans la préface qu'elle a rédigée, dans l'introduction qu'elle a rédigée pour la version anglaise du livre de Reichenbach intitulée Relativitätstheorie und Erkenntnis a priori, c'est-à-dire théorie de relativité et connaissance a priori. Alors, elle décrit de la manière qui apparaît sur l'écran l'attitude incontestablement ambivalente que Reichenbach, comme beaucoup d'autres, a eue à l'égard de Kant. L'attitude de Reichenbach à l'égard de Kant était ambivalente. Elle oscillait entre l'admiration et le rejet. En fait, il n'y a pas de contradiction dans ses réactions. Deux raisons majeures les expliquent. La première qui a été mentionnée plus haut est qu'il n'a cessé que graduellement de chercher sa nourriture dans les conceptions kantiennes. La seconde est que même après qu'il a compris tellement les contradictions entre le système de Kant et la science moderne, elle les a soulignées dans ses écrits, il voulait toujours rendre ce qui lui est dû au philosophe dont il avait énormément appris. Donc, il a conservé le sentiment d'une dette importante envers Kant. Le grand mérite de Kant, selon Reichenbach, je crois que je l'avais déjà indiqué, c'est que d'après lui, Kant n'a pas emprunté le chemin qui mène de la spéculation au fait. Ça, c'est ce qu'ont fait des gens comme Hegel et Schelling. Mais il a, ce qu'ont fait donc certains de ses successeurs, mais que lui a évité complètement, il a emprunté sagement le seul chemin possible, c'est-à-dire celui qui mène des faits à la conceptualisation. Donc, dit Reichenbach, son concept de connaissance, son point de départ, pardon, n'a pas été un concept de connaissance fictif, donc inventé par un philosophe, mais le concept de connaissance qui avait été créé et imposé par la science de son époque. Alors, c'est aussi ce que pensait Helmholtz quand il comparait la façon de procéder de Kant à celle de certains de ses successeurs comme Hegel et Schelling. Je pense qu'il y a eu là une coupure particulièrement nette et désastreuse qui s'est instaurée entre la philosophie et les sciences. Mais, d'après ce que Reichenbach, on est venu à penser à son propos, à propos de Kant, alors que ce qu'il voulait proposer était une analyse de la raison, il n'a proposé en fait qu'une analyse de la science de son époque. Donc, c'est un reproche qui a été fréquemment formulé, fréquemment exprimé contre Kant qui voulait effectivement formuler quelque chose comme une analyse des conditions de possibilité a priori de la connaissance et il n'aurait, selon certaines de ses critiques, réussi à formuler dans le meilleur des cas qu'une analyse des conditions a priori de possibilité de la science de son époque. De nombreux scientifiques éminents du XIXe siècle, cependant, ont cru possible et ont essayé de réconcilier son système philosophique avec l'état plus avancé de la science de leur temps. Helmholtz, comme je l'avais dit la dernière fois et comme je viens à l'instant de le redire, Helmholtz a essayé d'élargir le système kantien de façon à y incorporer la conception de l'espace et de la géométrie qui résultent de la découverte des géométries non euclidiennes. Et une question que nous pouvons nous poser, nous, que Helmholtz ne pouvait pas se poser, mais que nous pouvons nous poser, est-il possible de tenter à nouveau une opération du même genre au XXe siècle après la découverte de la théorie de la relativité ? Le moins que l'on puisse dire que les idées de Reichenbach sur la réponse à donner à cette question ont changé de façon importante avec le temps. En 1936, alors qu'il enseignait à l'université d'Istanbul, il a quitté l'Allemagne pour des raisons que vous pouvez imaginer en 1933, et il a enseigné d'abord pendant un certain temps à l'université d'Istanbul, et après il a émigré pour les États-Unis, où il enseignait, si je me souviens bien, à l'université de Los Angeles. Alors en 1936, alors qu'il était à l'université d'Istanbul, il a écrit un essai résumant ses conceptions sur la question du synthétique a priori kantien, un essai dans lequel on peut lire notamment ce que vous avez sous les yeux et qui ressemble vraiment à une horizon funèbre concernant le synthétique a priori. En Reichenbach dit, le concept de l'a priori joue un rôle important dans de nombreuses discussions de philosophie des sciences. Là, l'influence de Kant persiste non seulement dans les diverses formes de néo-kantisme, mais également dans presque toutes les tendances philosophiques, y compris celles qui prétendent être opposées au kantisme. Mais, après l'époque de Kant, les problèmes philosophiques ont subi une évolution radicale. La réponse à sa question a été une élimination complète du synthétique a priori. Donc, vous voyez, la réponse apportée à Kant par l'évolution des sciences a été, affirme Reichenbach, une élimination complète du synthétique a priori. Cette réponse a été obtenue par des étapes qui se sont additionnées par la découverte des géométries non euclidiennes. Donc, c'est l'étape que nous venons de considérer à l'instant. Donc, première étape, la découverte des géométries non euclidiennes. Deuxième étape, la théorie logique des mathématiques. Alors, la théorie logique des mathématiques a rendu possible, a rendu défendable l'idée que les propositions mathématiques ne sont pas synthétiques a priori, mais sont bel et bien analytiques. Donc, c'est le point de vue qui est défendu par Frege et également par Rassol. C'est le point de vue défendu de façon générale par ce qu'on appelle les logicistes. Donc, ça, c'est un deuxième coup fatal qui a été porté au synthétique a priori. Troisième étape, le rejet de la base mécanique de la physique et les critiques relativistes des concepts de temps et d'espace. L'évolution de la science dans le dernier siècle peut être considérée comme une désintégration continue du synthétique a priori kantien. Donc, vous voyez, on le saurait être plus clair. Alors, c'est dans un texte qui s'appelle donc l'empirisme logique en Allemagne et l'état présent de ces problèmes. Mais, Reichenbach n'avait pas toujours pensé ce genre de choses, que ce soit à l'égard du système kantien lui-même ou à l'égard des efforts faits par les néo-kantiens pour essayer de le mettre à l'abri de la menace représentée par certaines des découvertes scientifiques les plus récentes. En 1921, par exemple, dans un texte intitulé « Der Gegenwertige Stand der Relativität des Diskussionen » donc l'état présent de la discussion sur la relativité, dans ce texte de 1921, il rend un hommage qui pourrait sembler un peu étonnant à Kassirer. Dans les termes suivants, je cite, « C'est le grand accomplissement de Kassirer d'avoir libéré le néo-kantisme du sommeil dogmatique dans lequel ses autres adeptes cherchaient avec tant de soin à le maintenir pour le protéger de la théorie de la relativité. » Donc vous voyez l'idée qui est suggérée est ce qui est effectivement une menace réelle que la théorie de la relativité fait peser sur le kantisme et qu'il faut consentir à affronter clairement. Ce n'est pas un hasard, dit Reichenbach, si c'est justement à Kassirer qu'est échu ce rôle, donc avoir libéré le néo-kantisme de son sommeil dogmatique, car celui qui a conçu depuis toujours l'évolution des sciences de la nature comme une évolution vers une détermination conceptuelle croissante doit voir dans la théorie de la relativité la percée la plus ultime et la plus profonde dans cette direction et ne craindra pas de révéler, même dans la philosophie kantienne, ce qui est conditionné temporellement est dépassé par le processus évolutif. Donc un vrai kantien doit être prêt à en user à peu près comme Elmold et à faire une distinction entre ce qui, dans le kantisme, a une valeur permanente et en quelque sorte intemporelle et ce qui est, en revanche, conditionné temporellement et est susceptible d'être dépassé par l'évolution des connaissances scientifiques. On doit, dans la critique de la connaissance de Kant, distinguer la position de question méthodologique, la méthode transcendantale, entre guillemets, des réponses spéciales que Kant a données à des questions particulières. Il est possible de nier ces réponses particulières sans abandonner la méthode critique. Je vois l'importance de Kassirer dans le fait qu'il a suivi ce chemin à l'égard de la théorie de relativité et ne sait pas, comme les autres kantiens, dérobés devant la physique nouvelle. La méthode transcendantale cherche les conditions de la connaissance. Si le système de la connaissance s'est modifié depuis Kant, alors les conditions kantiennes de la connaissance doivent être corrigées. Il ne peut pas y avoir de doute sur le fait que, de cette façon, la contradiction Kant-Einstein peut être résolue. Donc, vous voyez que Reichenbach pense qu'il n'y a pas de raison d'exclure, a priori, la possibilité de réconcilier le kantisme avec la théorie de la relativité. Mais, en tout cas, il faut consentir à faire un certain travail pour lequel, d'après lui, Kassirer a donné le bon exemple. Un peu plus loin, Reichenbach insiste sur ce qui, dans la conception kantienne, non seulement ne s'oppose pas à Einstein, mais va, au contraire, explicitement, dans son sens. Donc, il suggère que, non seulement, il n'y a pas de contradiction entre le point de vue de Kant et celui de la théorie de la relativité, mais, d'une certaine manière, la théorie de la relativité réalise précisément certaines des intentions, comprenez les intentions profondes, du kantisme. Voici ce qu'il dit. Kassirer a complètement raison quand il écrit, si donc Einstein désigne, c'est Kassirer qui parle, donc si donc Einstein désigne comme la caractéristique fondamentale de la théorie de la relativité le fait que, citation, le dernier reste d'objectualité physique est enlevé à l'espace et au temps, objectualité, c'est gegenständische Zeit, donc le fait que le dernier reste d'objectualité physique est enlevé à l'espace et au temps, alors il s'avère que la théorie ne fait en cela que, donc la relativité, ne fait en cela que procurer, au point de vue de l'idéalisme critique, la mise en place et la réalisation les plus déterminées à l'intérieur de la science empirique elle-même. Dans ce contexte, la théorie einsteinienne est bien mieux conciliable avec la doctrine kantienne que la théorie newtonienne. Et nous devons trouver déconcertant que Kant lui-même n'ait pas senti la contradiction interne avec Newton. Autrement dit, si Kant avait pu choisir, ce qu'évidemment il n'a pas pu faire historiquement, s'il avait pu choisir, il aurait choisi la conception einsteinienne, de préférence la conception newtonienne. Cassirer peut, pour cette raison, s'apercevoir tout à fait comme le continuateur du criticisme kantien quand il enlève à l'intuition pure son caractère métriquement déterminé. Donc vous voyez, le caractère métriquement déterminé de l'intuition est une caractéristique qui peut être considérée comme facultative et qu'on peut lui enlever sans risquer pour autant de trahir l'esprit du kantisme. Donc, Cassirer peut, pour cette raison, s'apercevoir tout à fait comme le continuateur du criticisme kantien quand il enlève à l'intuition pure son caractère métriquement déterminé et donne même à la géométrie non euclidienne par rapport à la géométrie euclidienne l'avantage qui consiste dans le fait qu'elle est mieux ajustée aux choses de l'expérience. Comme on sait, la théorie de la relativité n'affirme justement que cette meilleure adéquation, une physique euclidienne, est également possible, mais l'euclidianité disparaît quand on définit la congruence de deux distances par le recouvrement avec le même étalon de mesure rigide. En d'autres termes, l'idéalité des formes de l'intuition dans le système kantien indique déjà par elle-même le chemin d'une réconciliation possible entre le kantisme et la théorie de la relativité. À la différence de la plupart des autres kantiens, Cassirer, selon Reichenbach, n'a pas cherché à préserver les doctrines de Kant, mais a poussé plus loin l'utilisation de sa méthode. La chose essentielle étant la méthode. Il a compris notamment que l'on peut rester kantien tout en admettant que les axiomes kantiens ne sont pas dictés par l'intuition pure. Riemann a commencé par chercher le type le plus général de multiplicité à trois dimensions. Dans cette catégorie, l'espace-plan euclidien se révèle être un cas spécial qui résulte d'une certaine forme de métrique. Si on accepte de prendre comme espace de l'intuition pure cette structure Riemannienne générale qui a certaines propriétés de continuité et d'ordre, mais laisse ouvert le choix de la métrique, donc si on accepte de faire ce choix-là, alors toutes les contradictions par rapport à la théorie de la relativité disparaissent. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler à ce propos que Gödel était lui aussi convaincu, même si c'est pour des raisons qui ne coïncident pas nécessairement avec celle de Kassirer ou celle de Reichenbach, Gödel était, de Reichenbach, il faudrait préciser, à une certaine époque, donc Gödel était lui aussi convaincu que la théorie de la relativité donne raison à Kant, au moins sur un point décisif. Il commence un texte qui date des années 1946-1949 et qui est intitulé « Quelques observations concernant la relation entre la théorie de la relativité et la philosophique ancienne ». Il s'agit d'un texte qui constitue une préparation à l'article qu'il a publié dans le volume de Schilp consacré à Einstein. Il commence ce texte en faisant la constatation suivante « C'est un fait remarquable auquel cependant on prête très peu d'attention dans les discussions philosophiques courantes que, au moins sur un point, la théorie de la relativité a fourni une confirmation très frappante des doctrines kantiennes ». En fait, c'est pour une des thèses les plus surprenantes et les plus contraires à l'intuition de Kant que c'est le cas, à savoir, pour la partie de sa doctrine concernant le temps qui dit que le temps n'est ni, alors c'est une citation de la critique de la raison pure, que le temps n'est ni quelque chose qui existe en soi, c'est-à-dire une entité séparée en dehors des objets en lui, en dehors des objets qui sont en lui, donc il n'est pas quelque chose qui existe en soi, il n'est pas davantage une caractéristique ou un ordre inhérent aux objets, mais il n'existe que dans un sens relatif. Donc, vous voyez, Gödel soutient que l'évolution des connaissances, en l'occurrence, l'émergence de la théorie de la relativité a donné, sur ce point, fondamentalement raison à Kant. L'entité par rapport à laquelle il, c'est-à-dire le temps, il existe, d'après Kant, est le sujet percevant. Donc, si vous voulez, la relativité du temps par rapport au sujet percevant qui est affirmé dans le quantisme est une chose qui, d'après Gödel, se trouve confirmée par la théorie de la relativité. L'entité par rapport à laquelle il existe, d'après Kant, le temps, donc, est le sujet percevant ou plus précisément sa sensibilité. d'après la théorie de la relativité, bon, c'est quelque chose d'un peu différent, ce sont, dit Gödel, certaines choses plus générales et abstraites comme des points matériels, des lignes d'univers et des systèmes de coordonnées qui, toutefois, peuvent être conçues sans aucun inconvénient comme des caractéristiques de, ou comme appartenant à, un observateur possible. Donc, là, il y a, dans l'idée de Gödel, quelque chose qui allait tout à fait dans la direction du kantisme. Et le texte comporte une note initiale où Gödel explique que bien qu'il ne soit pas un adepte de la philosophie kantienne en général, il trouve de façon générale Kant trop subjectiviste, néanmoins, il explique que bien qu'il ne soit pas un adepte de la philosophie kantienne en général, il a voulu montrer que, citation, une, pardon, il a voulu montrer qu'une similitude surprenante existe à certains égards entre la théorie de la relativité et la doctrine kantienne concernant l'espace et le temps et que les contradictions entre elles, dans la mesure où elles se produisent, ne sont de beaucoup pas aussi fondamentales qu'on le croit généralement. Donc, vous voyez que son idée est que pas plus que la géométrie non-éptidienne, une fois qu'on a correctement compris la situation, ne peuvent être considérées comme susceptibles de remettre en question de façon fondamentale la vérité ou en tout cas l'acceptabilité du kantisme, la relativité n'est en mesure de le faire. Or, on a là, pardon, une des nombreuses illustrations possibles du fait que la philosophie kantienne, après avoir semblé pendant un temps être mise en difficulté par l'apparition des géométries non-éptidiennes, a pu donner à certains scientifiques et épistémologues l'impression de se trouver à nouveau avec la découverte de la théorie de la relativité dans une position éminemment favorable. C'est bien entendu le genre de choses qui confirment dans une certaine mesure ce que dit Vimein, puisque ce que Gödel suggère à sa façon est justement une manière de réinterpréter et de réécrire la doctrine kantienne en fonction d'une découverte scientifique récente, en l'occurrence la théorie de la relativité. Savoir si cette façon de réinterpréter et de réécrire la doctrine peut être acceptée par les kantiens de stricte obédience est évidemment un tout autre problème et on peut s'attendre à priori à ce que la réponse soit non et même un non assez catégorique. Alors j'en arrive à la dixième question que je voulais traiter cette année, c'est-à-dire la science peut-elle au moins dans certains cas nous contraindre à un choix déterminé entre les options philosophiques qui se proposent ? Une question que nous avons déjà rencontrée et sur laquelle j'aimerais revenir. de façon un peu plus précise précisément en rapport avec l'attitude de Reichenbach c'est-à-dire dans quelle mesure l'évolution des connaissances scientifiques peut-elle permettre de trancher un différent qui est de nature philosophique. L'évolution de Reichenbach a évolué de façon considérable elle a évolué assez rapidement de façon considérable par rapport aux idées qu'il défendait dans le texte de 1921 que j'ai cité. 4 ans plus tard en 1925 il fait entendre des gens un son de cloche complètement différent. Il considère que les tentatives faites pour sauver au moins certaines parties du système kantien sont futiles. Il explique cela notamment dans un article de 1925 donc intitulé Métaphysique und Naturwissenschaft Métaphysique et Sciences de la Nature. Alors dans cet article donc il a l'air de considérer que les tentatives de sauvetage d'au moins une partie du quantisme doivent être considérés comme futiles et désespérés. Et il applique cela de façon plus générale à tout ce que l'on pourrait faire pour essayer de conserver au moins quelques éléments dans le vaste champ de ruines que constituent d'après lui les systèmes philosophiques du passé. Il en est arrivé à ce moment-là à l'idée que la meilleure façon de rendre hommage à Kant et de payer sa dette envers lui n'est sûrement pas de construire des connexions artificielles avec son système et de proposer des extensions et des modifications de ses idées. Il faut plutôt remarque-t-il dire comme Aristote avec son maître Platon Amicus Plato Magis Amica Veritas Platon est mon ami mais la vérité l'est encore bien plus. En 1933 Reichenbach remarque qu'il ne servira à rien de généraliser les principes de Kant comme Kassirer l'a fait pour les raisons qui sont indiquées sur l'écran. Donc il a reconsidéré assez radicalement son point de vue et non pas seulement à l'égard de Kant mais également à l'égard de Kassirer. Il dit ceci si les principes de Kant n'étaient pas les principes ultimes il resterait la possibilité que des présuppositions ultimes existent et qu'elles devront être découvertes graduellement. Donc peut-être que les principes a priori qui rendent possible la connaissance en général les principes auxquels est arrivé Kant ne sont pas les principes ultimes et définitifs. Dans ce cas-là il resterait la possibilité que des principes qui sont réellement ultimes existent et puissent être découverts. Cette idée dit-il a été développée avant tout par les néo-kantia il met entre parenthèses Kassirer mais cette conception mène à des difficultés. Si nous ne pouvons pas dire de façon déterminée d'un système de principes quelconques s'il est ou non le système ultime nous commentons savoir si le système de principes auquel on est arrivé à un moment donné est ou non ultime l'idée dans ce cas l'idée d'un tel système devient un postulat vide qui ne peut pas être appliqué à la science. De plus ce postulat ne peut être justifié de quelque façon que ce soit. On ne peut acerter d'un système synthétique quelconque de principe qu'il sera toujours compatible avec toutes les observations futures. Par conséquent aucun système ultime de cette sorte n'existe. La relation entre la totalité des observations et un système de présupposition a la forme compliquée suivante pour une totalité d'observation il existe un système de présupposition correspondant. On peut faire le travail critique que Kant a essayé de faire en particulier en relation avec la mécanique newtonienne. Donc pour toute totalité d'observation il existe un système de présupposition correspondant. Mais inversement pour tout système donné de présupposition donc auquel on aura pu parvenir à un moment donné pour tout système donné de présupposition il est possible de construire une totalité d'observations qui contredit ce système. Et Reichenbach considère qu'il y a là quelque chose comme une sorte de réduction à l'absurde de la possibilité de faire le genre de travail que Kant a cherché à faire. Dans une discussion ultérieure il s'agit de la contribution de Reichenbach au volume que Schilp a consacré en 1949 à Einstein pour lequel Gödel a rédigé lui aussi un article l'article auquel je faisais allusion donc dans ce même volume Reichenbach défend un point de vue bien différent de celui de Gödel et nie explicitement l'idéalité de l'espace et du temps. Donc alors que Gödel avait tendance à penser que la théorie de relativité avait sur ce point confirmé la conception de Kant Reichenbach de son côté donc nie explicitement que l'espace et le temps doivent être considérés comme des idéalités. Il dit ceci la théorie de la relativité montre que l'espace et le temps ne sont ni des objets idéaux ni des formes d'ordre nécessaires pour l'esprit humain. Ils constituent un système relationnel exprimant certaines caractéristiques des objets physiques donc ils expriment certaines caractéristiques des objets physiques eux-mêmes et sont par conséquent descriptifs du monde physique. Dans le même essai donc la contribution au volume de Schill consacré à Einstein dans le même essai il revient sur ce qu'il avait écrit dans son article de 1921 sur la théorie de la relativité et la connaissance a priori donc il revient sur cet article qu'il cite comme une réfutation plus ancienne du kantisme et il la reformule de la manière suivante si l'hypothèse d'Einstein d'un univers fermé est correcte une description euclidienne serait exclue pour tous les adeptes de la causalité normale. C'est ce fait que je regarde comme la réfutation la plus forte de la conception kantienne de l'espace. La relativité de la géométrie a été utilisée par les néo-kantiens comme une porte de derrière par laquelle l'apriorisme de la géométrie euclidienne a été introduit dans la théorie d'Einstein. S'il est toujours possible de sélectionner une géométrie euclidienne pour la description de l'univers alors les kantiens insistent sur le fait que c'est cette description qui devrait être utilisée parce que la géométrie euclidienne pour un kantien est la seule qui puisse être visualisée. C'est l'idée que notre intuition a priori de l'espace est euclidienne et qu'un espace non-euclidien est un espace qui ne peut pas être intuitionné au sens kantien. Nous voyons que cette règle peut conduire à des violations du principe de causalité et puisque la causalité pour un kantien est autant un principe a priori que la géométrie euclidienne sa règle peut contraindre le kantien à tomber de caribde en sille-là il n'y a pas de défense du kantisme si l'énonciation de la géométrie euclidienne est formulée sous une forme complète incluant toutes ses implications physiques parce que sous cette forme l'énonciation est empiriquement vérifiable et dépend pour sa vérité de la nature du monde physique. Donc vous voyez que là Reichenbach revient à une position du genre de sel qu'il avait défendue en 1921 et considère qu'on peut bel et bien produire à partir de la théorie de la relativité quelque chose qui mérite d'être considéré comme une réfutation du point de vue kantien. Nous pourrions évidemment pousser beaucoup plus loin la discussion sur la question difficile et technique des relations de la philosophie kantienne avec la théorie de la relativité et avec la science en général. Mais je ne vais pas essayer de le faire parce que je n'ai utilisé cette évocation de la manière dont les positions de Reichenbach sur ce genre de problème ont changé à plusieurs reprises avec les années et je ne l'ai évoqué que pour illustrer la difficulté et pour ne pas dire l'impossibilité de décider si oui ou non il peut y avoir en raison des progrès réalisés dans les sciences un moment à partir duquel il devient futile d'essayer d'amender ou de réécrire un système philosophique plutôt que de l'abandonner purement et simplement. Reichenbach fait partie des philosophes qui croient à la possibilité d'une philosophie qui mériterait d'être appelée scientifique il est même l'auteur d'un livre intitulé l'avènement de la philosophie scientifique si la philosophie est capable comme elle devrait l'être selon lui de ressembler à une science authentique on doit s'attendre à ce que les hypothèses et les théories qu'elle formule soient soumises comme celles des autres sciences à la pression des faits d'une part et à une confrontation avec des hypothèses et des théories rivales d'autre part qui on peut espérer qu'elle est susceptible de conduire au moins dans certains cas à une décision réelle cela signifie comme on l'a vu qu'une option philosophique peut finir par être réfutée et cela revient à postuler entre les sciences et la philosophie une continuité forte là où Villemin n'accepte pour sa part que l'idée beaucoup plus modérée beaucoup plus modeste l'idée d'échange réciproque qui joue un rôle important et même essentiel une conséquence importante qui résulte de la position adoptée par Reichenbach est qu'il serait peut-être sage de renoncer à s'attaquer directement aux problèmes philosophiques les plus généraux on ne peut pas savoir en effet dans quelle mesure la solution de ceci pourrait dépendre de la résolution préalable de problèmes spéciaux ni dans quelle mesure il faut peut-être attendre d'avoir réalisé des progrès suffisants dans les sciences pour pouvoir s'attaquer à eux aux problèmes philosophiques avec quelque chance de succès donc le problème qu'il rencontre enfin qu'il rencontre fatalement tous les gens qui défendent le genre de position qu'il adopte est le suivant quel type de progrès faudrait-il avoir préalablement réalisé dans les sciences pour pouvoir espérer résoudre les problèmes philosophiques dans un passage du texte de 1921 sur l'état de la discussion concernant la théorie de relativité Reichenbach contraste sur ce point l'attitude des fictionnalistes autrement dit des gens qui sont des disciples de Weisinger et des adeptes de la philosophie du comsi donc il compare leur attitude avec celle de Schlich dans le travail qu'il a effectué sur la théorie de la relativité et qui aux yeux de Reichenbach constituent une des meilleures illustrations possibles de la façon dont la philosophie et la physique peuvent coopérer de façon féconde et ce que vous avez sous les yeux est un hommage tout à fait déclaré à Schlich comme philosophe des sciences d'après lui Schlich est un des rares philosophes contemporains Schlich était connu à l'époque principalement précisément pour le travail qu'il avait effectué sur la théorie de la relativité et il lui rend hommage sur ce point dans la mesure où il pense que c'est une des meilleures illustrations qu'on puisse concevoir du travail de coopération qui est possible et nécessaire entre la philosophie et la physique il dit-il c'est-à-dire les fictionnalistes ont remarqué que dans bien des sciences par exemple dans la théorie du droit la fiction joue un grand rôle et croit à présent que la théorie de relativité devrait être également une fiction chez Schlich on ne trouve nulle part trace d'un tel parti pris effectivement Schlich a combattu catégoriquement l'interprétation fictionnaliste et s'est opposé en particulier vigoureusement à l'idée que les lois de la nature pourraient avoir un statut qui ressemble à celui de fiction de nature quelconque partout dit Reichenbach on remarque la même sûreté de la compréhension physique et la disposition à apprendre quelque chose de la science exacte pour l'analyse philosophique là réside la raison pour laquelle les travaux de Schlich connaissent une diffusion de plus en plus large dans les cercles de physiciens donc vous voyez Schlich a réussi à produire ce qu'on pourrait appeler une épistémologie pour physicien car le physicien se sent libéré quand il trouve dans la méthode philosophique quelque chose de son propre mode de pensée objectif en allemand Schlich j'ai souvent entendu des physiciens exprimer leur étonnement qu'il n'y ait pas en philosophie de trésor de vérité universellement reconnu chaque orientation philosophique vaut toujours recommencer depuis le début et combat les résultats de ses prédécesseurs il y a une vérité profonde dans cette remarque naïve le point de vue entre guillemets à sa place à la fin de la philosophie et non au commencement et fin les commencements sont soulignés oui c'est tout à fait caractéristique Reichenbach a un reproche au philosophe à cette époque là donc il est reproche de vouloir toujours commencer par l'adoption d'un point de vue donc on se trouve immédiatement confronté à une pluralité de points de vue en compétition entre lesquels il est impossible de décider parce que la décision est tout à fait prématurée et du reste les points de vue eux-mêmes sont prématurés si on accepte la façon de voir de Reichenbach il y a une multitude de questions qu'il faudrait avoir préalablement décidées pour pouvoir se permettre d'adopter un point de vue philosophique et ajoute-t-il il y a encore suffisamment de problèmes particuliers à résoudre avant que l'on puisse simplement songer à trouver des réponses terminales aux questions il-t-il donc on est réellement confronté à la situation que je décrivais c'est-à-dire quel genre de questions et combien de questions de la sorte combien de questions de cette sorte faut-il préalablement avoir décidées pour pouvoir espérer parvenir à une solution pour un problème philosophique d'une espèce comme dit Reichenbach terminale pour pouvoir espérer obtenir une réponse quelconque à des questions qui appartiennent à la catégorie des questions ultimes donc la philosophie a d'après Reichenbach une tendance désastreuse à prétendre commencer par ce par quoi on ne peut seulement dans le meilleur des cas espérer finir j'ai déjà eu l'occasion de citer lors de la journée que nous avons consacrée à la célébration du centenaire de la mort de Boltzmann j'ai déjà eu l'occasion de citer un passage dans lequel il expose une conception qui ressemble assez à j'espère que c'est à peu près lisible c'est un peu petit je vais vous le lire donc c'est un assez long passage qui est également tout à fait typique de la façon de penser de quelqu'un d'un scientifique qui estime que probablement les questions importantes les questions essentielles comme on les appelle vers lesquelles les philosophes se précipitent toujours immanquablement en commençant sont des questions sans espoir et que ce sont des questions par lesquelles il faudrait finir alors que on est quand on est philosophe irrésistiblement plein à commencer c'est pareil Boltzmann dit nulle part moins que dans les sciences de la nature ne se vérifie la proposition selon laquelle le chemin en ligne droite est le plus court si un général songe à conquérir une ville ennemie il ne cherchera pas sur la carte la route la plus directe qui y mène il sera plutôt contraint de faire les détours les plus variés toute bourgade même si elle est tout à fait à l'écart de la route pourvu qu'il puisse en venir à bout sera pour lui un appui important les localités imprenables il les encerclera c'est précisément de cette façon que le chercheur dans les sciences de la nature se demande non pas quelles questions sont les plus importantes mais quelles sont celles d'entre elles qui sont pour le moment résolubles ou même seulement à propos desquelles un petit progrès réel peut être obtenu et vous voyez là il y a évidemment une antithèse dans l'esprit de Boltzmann une différence majeure avec la façon de procéder des philosophes les scientifiques d'un point de lui ont tendance à privilégier les questions sous lesquelles ils peuvent espérer raisonnablement faire des progrès et par conséquent à se détourner le cas échéant des questions se détourner pour un temps des questions qui pourraient sembler à première vue les plus importantes les philosophes font exactement le contraire ils se précipitent automatiquement vers des questions qui sont qui ont tendance à considérer comme intrinsèquement les plus importantes comme ce qu'on appelle les grandes questions ou les questions essentielles et à ne jamais considérer à ne jamais adopter un point de vue qui pourrait être au contraire beaucoup plus profitable et qui consisterait à se demander quelles sont les questions philosophiques sur lesquelles nous pouvons espérer réaliser des progrès véritables et Boltzmann continue en disant tant que les alchimistes cherchaient seulement la pierre philosophale aspirait à la découverte de l'art de faire de l'or tous leurs essais étaient infructueux seule la restriction à des questions apparemment de moindre valeur a créé la chimie c'est ainsi que la science de la nature perd totalement de vue en apparence les grandes questions universelles donc la science s'éloigne à première vue de ces questions là mais le succès est d'autant plus grandiose quand à force de tâtonnements pénibles dans la jungle des questions spéciales une petite trouée s'ouvre qui rend possible une vue sur le tout qu'on n'avait pas pressentie jusque là la rigole de descente de Galilée la chaînette de Stévin sont devenus des points d'appui puissants à partir desquels la mécanique pénètre non pas seulement dans les relations externes des corps mais également dans l'essence de la matière et de la force les faits remarquables que les chimistes trouvent jour après jour sont exactement autant de preuves nouvelles de l'atomisme mais encore une fois ça aurait été une entreprise désespérée que d'essayer de démontrer directement par exemple sur la base d'une argumentation philosophique la vérité de l'atomisme c'est ce que veut dire Boltzmann on arrive progressivement à des confirmations qui se sont fait attendre longtemps mais qui sont tout à fait probantes à l'effet remarquable que les chimistes trouvent jour après jour sont exactement autant de preuves nouvelles de l'atomisme les expériences de Joule ont tranché définitivement les anciennes controverses sur l'essence du travail de l'impulsion et de la force vive la grande question d'où sommes-nous venus où irons-nous a été discutée depuis des millénaires déjà par des plus grands génies tournés dans un sens et dans l'autre de la façon la plus astucieuse qui soit je ne sais pas si c'est avec un succès quelconque mais c'est en tout cas sans aucun progrès essentiel indéniable un tel progrès est devenu seulement au cours de notre siècle un fait accompli par des études au plus haut point soigneuses et des expériences comparatives sur de petites questions c'est-à-dire sur la sélection des pigeons et d'autres animaux domestiques sur la coloration d'animaux volants et nageants par des recherches sur la similitude frappante d'animaux inoffensifs avec des animaux venimeux par des comparaisons pénibles des formes des fleurs avec les formes des insectes qui les fécondent ce ne sont assurément que des domaines de recherche d'une importance apparemment subordonnée mais c'est en s'appuyant sur eux que des succès réels ont pu être visés et ce sont précisément eux qui sont devenus ces succès donc qui sont devenus la base d'opérations solides pour une campagne dans le domaine de la métaphysique qui a connu un succès sans exemple dans l'histoire de la science fin de citation vous avez cité cet extrait un peu long parce qu'il illustre remarquable dans le style également remarquable de Boltzmann donc une façon de considérer les choses qui est évidemment tout à fait inhabituelle pour un philosophe qui consiste à dire peut-être qu'avant de pouvoir espérer faire des progrès en direction de la solution des grandes questions universelles il faut accepter de s'attaquer d'abord à une multitude de questions spéciales avec la probabilité que les progrès viendront d'endroits qui sont viendront d'endroits auxquels on n'aurait pas pensé à première alors si on adopte le genre de conception qui est suggéré dans ce passage par Boltzmann on doit admettre qu'une seule et même méthode celle de la science ou en tout cas une méthode qui reste suffisamment proche d'elle est susceptible de conduire à la fin mais probablement par des chemins tout à fait indirects et dont il est impossible de se faire dès à présent une idée exacte à la résolution aussi bien des problèmes philosophiques que des problèmes scientifiques ce qui est suggéré implicitement que les deux sortes de problèmes seront résolus en fin de compte de la même manière alors c'est une façon de voir qui est bien entendu tout à fait inacceptable pour ceux qui pensent qu'il y a une différence de nature entre les sciences et la philosophie et entre un problème scientifique et un problème philosophique qui pensent également qu'il n'y a pas de place réelle en philosophie pour une notion de progrès et que les questions philosophiques ne peuvent pas vraiment être résolues en tout cas sûrement pas au sens auquel les questions scientifiques peuvent l'être et le seront probablement au moins à la fin comme vous pouvez le remarquer nous sommes confrontés là à une question qui n'a rien perdu de son actualité cela a-t-il un sens de supposer que des progrès réalisés dans les sciences sont susceptibles de nous rapprocher de la solution d'un problème comme on dit quelquefois d'une énigme philosophique et faut-il considérer que cela constitue même le seul moyen dont nous pouvons espérer nous en rapprocher par exemple si nous sommes préoccupés par les problèmes philosophiques qui ont trait aux relations entre l'âme et le corps à la nature de la pensée au fondement de l'éthique etc devons-nous compter plutôt sur le progrès des neurosciences sur l'analyse philosophique traditionnelle ou peut-être sur les deux en même temps pour pouvoir espérer réaliser quelques progrès à supposer bien entendu qu'un progrès réel soit possible dans le traitement de questions de cette sorte nous avons rencontré jusqu'à présent au moins trois attitudes complètement différentes sur la question de la résolubilité de principe des questions philosophiques les philosophes comme Vimain pensent que les questions philosophiques ne sont pas résolubles tout au moins si la résolubilité signifie la possibilité de parvenir un jour à une solution unique et déterminée d'autres en particulier les adeptes de la philosophie scientifique estiment que les problèmes philosophiques peuvent bel et bien être résolus mais ne peuvent l'être que progressivement par des méthodes qui ne sont pas fondamentalement différentes de celles qui sont utilisées dans les sciences et il y a enfin des philosophes comme Wittgenstein qui soutiennent que les problèmes philosophiques peuvent être résolus au moment où ils se posent par la personne qui se les pose mais seulement par des méthodes complètement différentes de celles de la science une chose qui du point de vue historique doit être souligné avec une insistance particulière et le fait que les possibilités de la nouvelle logique ont contribué pour beaucoup à encourager chez un bon nombre de philosophes l'idée que leur discipline allait pouvoir enfin être rendue scientifique d'une certaine façon c'est la révolution logique qui a contribué pour une part importante dans le milieu de la philosophie analytique en tout cas dans le milieu de la philosophie analytique en tout cas elle a contribué donc fortement à la critique et au dépassement de ce que Gabriel Acroco appelle la position concordataire une position qui reposait sur l'idée que la philosophie et la science doivent s'occuper par des méthodes qui leur sont propres chacune de ces affaires personnelles si l'on peut dire en se mêlant le moins possible de celle de l'autre donc dans le milieu de la philosophie analytique tout au moins la révolution logique a contribué de façon extrêmement importante à donner l'impression qu'on allait pouvoir dépasser une fois pour toutes ce que Gabriel Acroco appelle la position concordataire donc qui consiste à renvoyer la science d'un côté la philosophie de l'autre chacune à leurs propres affaires en fait dans les faits donc l'avènement de la logique moderne a été perçu par les philosophes qui étaient conscients de son occurrence c'est-à-dire du fait qu'on avait changé de logique donc cet avènement de la logique moderne a été perçu par une certaine catégorie de philosophes comme faisant apparaître des possibilités de coopération complètement nouvelles entre la philosophie et les sciences voire même comme permettant d'espérer d'espérer quelque chose non pas seulement comme une nouvelle forme de coopération mais également comme faisant apparaître une possibilité de transformer concrètement la philosophie en une science on se rend compte tout à fait clairement de cela si on regarde par exemple la manière dont un des défenseurs les plus éminents de l'idée de la philosophie scientifique Bertrand Russell s'exprime en 1914 dans un livre intitulé précisément notre connaissance du monde extérieur comme un domaine pour domaine d'application pour la méthode scientifique en philosophie dans ce livre de 1914 Russell dit ceci les leçons qui suivent sont une tentative de montrer à l'aide d'exemples la nature la capacité et les limitations de la méthode logique analytique en philosophie donc il va se livrer à une célébration des avantages de la méthode qu'il appelle logique analytique en philosophie cette méthode dont le premier exemple complet peut être retrouvé dans les écrits de Frege s'est imposé de plus en plus à moi dans le cours de la recherche actuelle comme quelque chose de parfaitement déterminé capable de s'incarner dans des maximes et adéquat dans toutes les branches de la philosophie pour produire toute la connaissance scientifique quelle qu'elle puisse être qu'il est possible d'obtenir et vous remarquerez qu'il il explique il affirme tout à fait clairement que cette méthode doit être adéquate pour produire des résultats importants dans toutes les branches de la philosophie pas seulement par exemple de la philosophie des sciences ni même de la philosophie théorique en général la plupart des méthodes qui ont été pratiquées jusqu'à présent ont fait profession de conduire à des résultats plus ambitieux que l'un quelconque de ceux que l'analyse logique peut prétendre atteindre mais malheureusement ces résultats ont toujours été de ceux qu'un bon nombre de philosophes compétents ont considéré comme inadmissibles considérés uniquement comme des hypothèses et comme des aides à l'imagination les grands systèmes du passé servent un but très utile et méritent abondamment d'être étudiés mais quelque chose de différent est requis si la philosophie doit devenir une science et viser à des résultats indépendants des goûts et du tempérament des philosophes qui les défendent dans ce qui suit j'ai essayé de montrer aussi imparfaite que puisse être la façon dont je l'ai fait la manière dont je crois que cette chose désirée peut être trouvée donc le problème c'est comment peut-on espérer réussir à transformer la philosophie en une science Russell pense que si les systèmes philosophiques d'autrefois peuvent encore être appréciés et enseignés c'est essentiellement comme construction spéculative et comme ce qu'il appelle des aides à l'imagination mais non comme des contributions à la connaissance proprement dite ce dont il s'agit à présent est de faire accéder enfin la philosophie au stade de la connaissance objective la connaissance objective susceptible de s'imposer à tous les philosophes indépendamment de l'intervention de facteurs subjectifs quelconques or estime-t-il c'est une chose qui est devenue possible essentiellement grâce à la logique l'importance de la logique provient explique-t-il du fait que tout problème philosophique est en fin de compte un problème qui peut être résolu par la logique ditextuellement tout problème philosophique quand il est soumis à l'analyse et à la purification nécessaire se révèle ou bien ne pas être réellement philosophique du tout c'est-à-dire il peut apparaître comme un problème qui relève en fin de compte de la science empirique ou bien il peut apparaître comme bien il apparaîtra comme étant du rassol au sens auquel nous utilisons le mot logique donc tout problème réputé philosophique ou bien n'est pas un problème philosophique ou bien quand il est analysé correctement apparaît comme étant un problème de nature logique Russell insiste sur le fait qu'il n'y a réellement aucune commune mesure entre les possibilités et les ressources de la nouvelle logique et celle de l'ancienne alors que l'ancienne logique pouvait donner l'impression de limiter et d'entraver l'imagination abstraite la nouvelle dit-il l'a étendue donc elle a étendu l'imagination abstraite et l'a enrichie dans des proportions complètement inespérées elle a suggéré une multitude d'hypothèses dont on n'avait aucune idée jusqu'à présent qui peuvent être ajoutées à notre stock et se révèlent souvent indispensables pour une analyse correcte des faits on peut conclure par conséquent de la façon suivante l'ancienne logique mettait la pensée au fer donc les réticences des philosophes à l'égard de la logique étaient justifiées peuvent apparaître comme justifiées pour autant qu'il s'agit de l'ancienne logique donc l'ancienne logique mettait la pensée au fer alors que la nouvelle lui donne des ailes et là à mon avis introduit la même espèce de progrès en philosophie que Galilée en physique donc vous voyez que là il ne doit pas donner un autre on considère que l'avènement de la nouvelle logique a permis à la philosophie de réaliser des progrès spectaculaires et là à mon avis introduit la même espèce de progrès en philosophie que Galilée en physique rendant possible au moins de voir quelles sortes de problèmes peuvent être susceptibles de recevoir une solution et quelles sortes doivent être abandonnées comme se situant au-delà des facultés humaines donc grâce à la logique on perçoit mieux la différence qui doit être faite c'est un point essentiel entre des problèmes pour lesquels on peut espérer trouver une solution et des problèmes pour lesquels il faut renoncer à toute espérance de ce genre et là où une solution apparaît possible la nouvelle logique fournit une méthode qui nous permet d'obtenir des résultats qui n'incarnent pas seulement des idiosyncrasies personnelles mais doivent commander l'assentiment de tous ceux qui sont compétents pour se former une opinion donc on revient une fois de plus il s'agit de dépasser le stade considéré comme désastreux comme désagréable et même désastreux dans lequel le choix des options et le choix entre les options et les conceptions philosophiques qui s'affrontent peut et doit être considéré comme étant essentiellement le résultat de ce que on appelle des idiosyncrasies personnelles donc de son point de vue grâce à la nouvelle logique un type de philosophie réellement nouveau est devenu possible et il le décrit de la façon que vous avez sous les yeux la philosophie qui doit être authentiquement inspirée par l'esprit scientifique à s'occuper de sujets quelque peu arides et abstraits et ne doit pas espérer trouver une réponse aux problèmes pratiques de la vie donc vous voyez que le progrès réalisé se paie d'un renoncement important et que Roussel admet tout à fait clairement c'est à dire la philosophie qui sera dorénavant inspirée authentiquement par l'esprit scientifique ne doit pas dit-il espérer trouver une réponse aux problèmes pratiques de la vie ça ne sera pas son objet à ceux qui désirent comprendre une bonne part de ce qui dans le passé a été le plus difficile et le plus obscur dans la constitution de l'univers et là offrir des gratifications importantes donc ceux-là seront satisfaits ceux qui ont envie de comprendre de quelle façon est fait l'univers ceux-là recevront des gratifications importantes des triomphes dit-il aussi remarquables que ceux de Newton et de Darwin et aussi importants à long terme pour le façonnement de nos habitudes mentales et elle apporte avec elle comme une méthode de recherche nouvelle et puissante le fait toujours un sentiment de puissance et un espoir de progrès plus sûr et mieux fondé qu'aucun de ceux qui reposent sur des généralisations hâtives et fallacieuses concernant la nature de l'univers dans son ensemble bien des espérances qui ont inspiré les philosophes dans le passé sont des espérances que la philosophie ne peut pas prétendre réaliser donc ça c'est la part de renoncement que j'évoquais à l'instant bien des espérances qui ont inspiré les philosophes dans le passé sont des espérances que la philosophie ne peut pas prétendre réaliser mais d'autres espérances plus purement intellectuelles elle peut les réaliser plus pleinement plus pleinement que les époques antérieures ne l'auraient considérée comme possible pour des esprits humains fin de citation comme on peut le constater au premier coup d'œil et comme cela se passe toujours en pareil cas la philosophie est invitée à revoir à la baisse c'est même pourrait-on dire nettement à la baisse certaines de ses ambitions traditionnelles il y a des questions que même si elles ont à première vue l'air d'être à la fois les plus importantes les plus philosophiques qui soient donc il y a des questions de cette sorte que la philosophie ne peut espérer réussir à résoudre et auxquelles elle doit renoncer à s'attaquer il est possible par exemple que sur ce que Russell appelle les problèmes pratiques de la vie et également sur les grandes questions métaphysiques comme on les nomme on ne puisse pas espérer sérieusement réussir à dépasser le stade de l'opinion pour accéder à celui de la science en l'occurrence de la philosophie scientifique mais c'est un sacrifice qui sera estivant seul largement compensé par les gains réalisés ailleurs cette conception de la philosophie n'a cela va sans dire aucune chance de trouver grâce aux yeux de ceux qui pensent que la valeur de la philosophie se mesure essentiellement à la contribution qu'elle est en mesure d'apporter à la résolution des problèmes pratiques de la vie une conception qui apparemment est redevenue depuis quelque temps encore plus dominante qu'auparavant et a même tendance à occuper plus que jamais l'essentiel du terrain disponible je n'ai pas besoin de m'étendre sur le genre d'appréciation que Russell pourrait formuler sur la situation actuelle de la philosophie je vais j'ajouterai pour aujourd'hui donc je vais en terminer j'ajouterai encore que Reichenbach bien qu'il ne soit pas vraiment un philosophe de la logique et des mathématiques donc c'est plutôt un philosophe de la physique Reichenbach a accordé lui aussi une importance tout à fait déterminante à la logique tout comme les membres du cercle de Vienne il était convaincu que sous sa forme moderne la logique a permis de conférer à la philosophie une orientation et un style complètement nouveau au début de la préface du livre que j'évoquais il y a un instant c'est-à-dire l'avènement de la philosophie scientifique qui est un livre dont l'édition originale est parue en anglais en 1951 alors au début de la préface de ce livre il écrit ceci c'est une croyance largement répandue que philosophie et spéculation sont inséparables on est d'avis que le philosophe n'a pas à sa disposition de méthodes qui conduisent à la vérité objective que par conséquent la vérité de fait d'observation de même que la vérité de cheminement de pensée purement logique ne tombe pas dans son domaine et qu'il est obligé pour cette raison d'utiliser un langage invérifiable bref que la philosophie n'a rien à voir avec la science le livre que voici c'est-à-dire l'avènement de la philosophie scientifique a été écrit dans l'intention de justifier une conception opposée il représente le point de vue selon lequel la spéculation philosophique renvoie à une phase transitoire qui n'apparaît que quand les questions philosophiques sont posées à une époque qui ne dispose pas encore des moyens logiques pour y répondre donc vous voyez Reichenbach un peu comme Russell du reste pense que le moment est venu de rompre le lien indissoluble qui est supposé exister entre philosophie et spéculation on a dorénavant la possibilité de pratiquer la philosophie d'une autre manière alors il c'est-à-dire le livre affirme qu'il y a et il y a toujours eu une attitude scientifique en philosophie et il veut montrer comment de cette attitude est née une philosophie scientifique qui a trouvé dans la science moderne l'instrument permettant de résoudre des problèmes qui dans les époques passées étaient devenus la proie de la conjecture aveugle le livre veut apporter la preuve que la philosophie a échappé à la spéculation et est devenue une science bien je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et vous laisser le soin de méditer sur cette dernière affirmation le livre veut apporter la preuve que la philosophie a échappé à la spéculation et est devenue une science je vous remercie de votre attention